Le Ternois est un territoire à part entière qui a son histoire, son identité et qui a surtout d'incroyables potentialités de développement. Notre association Lien Plus est une association qui s'est créée il y a plus de 25 ans dans l'objectif d'aider les gens en difficulté de mobilité pour accéder à l'emploi, à la formation mais aussi pour des démarches administratives ou pour des démarches liées à la santé. Ce projet est un projet de développement et d'attractivité pour le territoire parce que le Ternois avec quelques secteurs du Montreuil est le territoire le plus rural du département du Pas-de-Calais et forcément dans ce cadre là on a des enjeux de mobilité importants. C'est certes 2,5% de la population départementale mais ce sont surtout 104 communes ce qui n'est pas neutre pour le Ternois et l'enjeu de mobilité est vraiment un enjeu prioritaire pour les habitants et forcément pour les acteurs publics que nous sommes. Et le projet Lien Plus vient apporter une réponse concrète à cette priorité pour les habitants du Ternois en leur permettant d'accéder plus facilement en tout point du territoire. L'idée c'est vraiment de casser les barrières et de faire en sorte que ce qui est à 10, 20, 30 kilomètres de chez soi ne soit plus inaccessible. On a été amené à développer différents services d'aide à la mobilité. On leur a très vite mis à disposition des deux roues mobilettes et vélos à l'époque pour se déplacer en location. Puis on a développé le service de transport collectif au départ avec des petits véhicules de 5 places et puis après on est passé sur des véhicules plus grands avec des véhicules de 9 places. Le conseil départemental du Pas-de-Calais accompagne Lien Plus, le projet Lien Plus à travers deux politiques. Ces politiques en matière d'insertion et en matière de développement de l'économie sociale et solidaire. En matière d'insertion, l'association Lien Plus est engagée à accompagner 115 bénéficiaires du RSA sur les deux territoires que couvre son action, à savoir le Montreuil et le Ternois. Et donc à ce titre, le conseil départemental vient participer au financement de l'action envers les bénéficiaires du RSA et les jeunes de moins de 26 ans pour un montant global d'un peu plus de 57 400 euros. On a huit chauffeurs dans l'équipe. Puis derrière ça, vous avez une équipe qui vient prendre les réservations de ses usagers, planifier les transports. Une personne aussi qui assure l'entretien de notre parc de véhicules, deux roues, quatre roues, nos véhicules de 9 places. Lien Plus fait partie du conseil départemental de l'économie sociale et solidaire et a choisi de s'engager dans la démarche progrès qui a été initiée par le département du Pas-de-Calais. Également, grâce à notre implication sur le doublement progressif de la RD 939, on vient véritablement accompagner le développement économique de ce territoire puisque l'accessibilité, c'est un enjeu fondamental pour les habitants, pour le quotidien des habitants, mais c'est aussi fondamental pour attirer vers ce territoire des acteurs économiques et des touristes puisque le Ternois a un fort potentiel de développement touristique en matière de tourisme vert. Comme vous le voyez quand on parle d'attractivité, le Ternois a une manne d'atouts pour engager son développement et le conseil départemental du Pas-de-Calais sera à ses côtés comme partenaire du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada